Vous le savez peut-être déjà, mais les Mad Max, c'est cool. Série de films d'action science-fiction, débutée en 1979 par George Miller, qui réalisera tous les opus, à l'exception du troisième où il prendra un co-réalisateur pour l'occasion parce que ça le saoulait, la franchise est vraiment le point d'origine de tous les univers post-apo qui déferleront sur la pop culture. À partir du second film. Non, parce que si le premier film a été un carton, surtout pour une petite production indépendante australienne, 100 millions de dollars de box-office pour 400 000 de budget, c'est plus qu'un très bon score, c'est surtout le second opus qui va imposer dans les esprits ce qu'est un univers post-apo, avec du cuir et des tétons à l'air. Dans Mad Max, on suit Max Rokatansky, un policier de la route australien qui appréhende des fous furieux dans une société en déclin. Un gang de motards finit par tuer son collègue, sa femme et son fils, et pris d'un excès de rage, il décide de monter dans sa meilleure voiture custom, l'Interceptor, et de tous les buter, dans la plus pure tradition des vigilantes movies. Alors, le premier Mad Max, c'est un peu rude à regarder aujourd'hui. Si à l'époque c'était super violent, aujourd'hui il paraît un peu lent et un peu plan-plan. Et surtout, ce n'est pas vraiment du post-apo, la société est encore là, en train de se casser la gueule, mais toujours là. Par contre, tout change avec Mad Max 2. Dans Mad Max 2, ou The Road Warrior, ou Mad Max 2 The Road Warrior, ou Mad Max 2 Le Défi, ou putain décidez-vous les gars, simplement Le Défi au Québec, Max vit reclus en marge de la société qui s'est complètement effondrée. Et c'est le film qui inaugure la formule et la forme Mad Max que l'on connaît bien, à savoir un personnage mutique qui se fait balader de péripétie en péripétie par des mecs qui ont complètement viré barjot, dans des bolides incongrus, portant des tenues SM crasseuses en plein air, cherchant de l'eau et du pétrole dans un désert aride, suivant des nouvelles divinités païennes, et n'hésitant pas à tuer pour un oui ou pour un non. Ah, et il y a aussi des grosses explosions. Le film sort en 1981, et s'il rencontre un succès moindre que son grand frère, le film est juste une bombe atomique dans le monde artistique. Tiens, le survivant, Waterworld, les Fallout, les Borderlands, plein d'univers post-impo s'inspirent encore aujourd'hui du second Mad Max, à tel point que pour faire quelque chose de vraiment original dans ce genre, il faut pas mal s'en détacher. Et pour cause, il est toujours très très cool à regarder. Mad Max 3, ou Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre, est souvent le Mad Max le plus mal aimé de la saga. Et je comprends pourquoi, il a un petit côté Goonies qui tranche carrément avec le ton des autres films. Même si ça préfigure la période jeunesse du réalisateur qui arrivera juste après. Oui, parce que le réalisateur et scénariste d'une des franchises ayant participé à normaliser une forme de violence extrême au cinéma est aussi le réalisateur et scénariste de Babe, Un cochon devenu berger, Un cochon dans la ville, et Happy Feet 1 et 2. Oui, les films avec les manchots qui dansent pour sauver la planète. Bref, tout ça pour dire que Mad Max 3 est un peu particulier à regarder. Perso je l'aime bien, parce qu'il est bourré d'idées visuelles qui claquent. Le nain fou sur un géant en tête. Si vous vous demandez d'où vient l'idée de cet ennemi dans les Borderlands, vous avez votre réponse. Le Dôme du Tonnerre aussi, c'est trop cool. Tina Turner qui chante, trop cool. Mais je comprends aussi pourquoi après le 2, le 3 peut sembler sage et gentillet. Surtout en termes d'action. Et après ça, la franchise disparaît pendant 30 ans. Alors, il y aura bien un jeu vidéo tiré du second film en 1990 sur NES, mais non seulement il sort 5 ans après le dernier film, et près de 10 ans après la grosse Hype Mad Max, mais en plus il n'est pas fou fou. Les phases en voiture sont chiantes, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire, et l'Interceptor ne peut faire que 300 mètres avec un plein. Dans un monde où le pétrole est une denrée extrêmement rare, c'est un peu emmerdant de faire du 15 millilitres au sang, et les phases à pied sont elles aussi casse-couilles. Le fameux double barrel shotgun de Max, iconique du personnage, tire ici des billes en plastique en rafale, et il en faut 15 pour tuer les ennemis qui se jettent sur vous. Bref, c'est un jeu générique sur une plateforme avant tout tournée vers les enfants. Rien d'inattendu sur le résultat final. Et c'est en 1997 que George Miller commence la pré-production d'un nouvel opus, mais celui-ci subira énormément de changements durant sa gestation. Des changements créatifs d'abord, Miller mettra des années avant de statuer sur le produit qu'il voulait en sortie. Un seul film, deux films, une série, de l'animation 3D, des prises de vues réelles, un mélange des deux, pratiquement tout a été évoqué. Et finalement, au bout de 15 ans de pré-prod, un tournage en live pour un seul film est annoncé pour 2011. Et là, le gros pas de bol. Le désert australien de Broken Hill, une zone hyper aride qui avait déjà servi de décor pour Man Match 2 et qui allait servir à nouveau pour ce Soft Reboot Remake Hommage, a reçu des pluies torrentielles à deux semaines du tournage. Un truc qui n'avait pas été vu dans la région depuis des décennies, voire des siècles. Déjà, une grosse pluie dans un désert, c'est quelque chose qui modifie radicalement, et d'un seul coup, la topographie d'un milieu. Donc quand ça fait des semaines que tu fais du repérage, tu l'as un peu dans l'os. Mais en plus, ce désert australien, c'est un endroit où il y a plein de graines qui n'attendent qu'une vraie pluie pour pousser. C'est ainsi que la zone qui aurait dû servir au départ pour ça, s'est soudain transformée en équivalent du fond d'écran de Windows XP. Oui, clairement, gros pas de bol. Bon, et je vous passe les détails, ce n'est qu'une des très nombreuses galères qui parsèment la création de Man Max Fury Road, qui sortira finalement par miracle en 2015, et... Et c'est mon film préféré. Une pure tuerie. Le film a reçu 6 Oscars. Que des techniques, certes, mais cette année-là, la concurrence était rude. Des récompenses à foison, une réception critique très bonne, public un peu moins, le film étant assez particulier. Une critique récurrente que je vois encore et toujours passer à propos de ce film, c'est que ça ne serait que juste une grosse course-poursuite qui ne raconterait rien du tout. Rien ne serait de plus faux. Fury Road, c'est un des meilleurs exemples de la règle show-tong-tell. Le film est extrêmement bien monté. Le boulot de Margaret Sixel, la femme et monteuse attitrée de George Miller, est juste impeccable. Avec ses scènes d'action frénétiques, toujours lisibles, blindées de micro-détails qui donnent du sens. L'univers est super riche. Visuellement, plein de choses sont montrées et données à analyser au spectateur. Les métaphores sur les personnages, les discours sur la morale de l'univers sont tout le temps présents à l'écran. Mais effectivement, verbalement, le film n'est pas du tout bavard. Et c'est assez rédhibitoire dans une industrie cinématographique qui a tendance à faire l'inverse pour capter l'attention. Pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici parce que ce n'est pas le sujet, mais si vous voulez des analyses pertinentes sur Fury Road, je vous en mets plusieurs en description. Après attention, je ne dis pas que ce n'est pas normal de ne pas aimer Fury Road. Si les films d'action, ce n'est pas votre truc, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais c'est une question de goût. Par contre, dire que Fury Road ne raconte rien, c'est n'importe quoi. Et cette même année 2015, c'est aussi le retour de Mad Max en jeu vidéo. On pourrait penser que la vie est bien faite, mais c'est une coïncidence. Un peu forcé par Warner Bros, mais une coïncidence quand même. A l'origine, un jeu Mad Max était dans les cartons depuis 2008. George Miller, qui se rêvait à ce moment-là un peu en George Lucas australien, c'est-à-dire à la tête d'un empire cross-média comme Star Wars, avait dans ses cartons non seulement un film live, mais aussi un film d'animation appelé Furiosa, qui deviendra le film sorti en 2024 suite au succès de Fury Road, et un jeu vidéo, le tout censé être produit au sein de son studio Dr. D Studios, fondé pour Happy Feet 2. Sauf que Warner Bros, qui finançait tout ça et qui a une part des droits sur la franchise Mad Max, a dit que non, ce n'était pas possible de tout faire en même temps, monsieur, et que ça allait coûter un pognon de dingue. Donc Miller fut sommé de se concentrer, de finir son film live et d'abandonner l'animation. Par contre, l'idée d'un jeu vidéo est quand même restée en gestation côté Warner. Corey Barlog, aujourd'hui directeur créatif et réalisateur des reboots de God of War, avait commencé à bosser avec Miller sur le sujet. Tous les deux voulaient un vrai titre qui compléterait le travail sur Fury Road, pas simplement un film en jeu comme ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Barlog a brièvement bossé pour Avalanche Studio, les devs suédois de Just Cause en 2010. Et même s'ils ne considèrent pas avoir parlé de l'idée à Avalanche, et que les directeurs du studio affirment même qu'il n'y a jamais bossé, Warner Bros a quand même demandé à Avalanche Studio de pondre un jeu Mad Max. Au grand drame de Miller, qui non seulement ne pourra pas faire son jeu en Australie, alors que d'habitude il veut toujours faire un maximum de production dans son pays natal pour soutenir son économie, mais en plus il n'aura pas le dernier mot créatif sur le jeu, et ne sera même pas crédité tout court dessus. Oui, parce que pour faire le jeu, Warner va simplement prendre tout ce que Miller a pondu en termes de pré-prone entre 1997 et 2009, en faire une copie, et tout envoyer à Avalanche. Voilà, terminé, plus besoin du créateur de l'univers. Ce qui fait que le jeu final n'a en réalité rien à voir avec Fury Road, sorti pourtant au même moment, et en même temps partage énormément de choses avec celui-ci, vu que la source est commune. On a le personnage de Max, mais ce n'est ni la tête de Mel Gibson, ni de Tom Hardy. Les lieux ressemblent un peu à ceux du film, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Les véhicules ressemblent à ceux de Fury Road, mais ce ne sont pas les mêmes, parce que les designs changeront encore entre 2009 et 2013. Certains personnages importants sont présents dans le jeu, comme l'antagoniste Crotus que l'on peut apercevoir dans Surosa, mais n'ont rien à voir avec la version du film. Bref, le jeu est considéré comme non-canon dans la franchise, surtout par George Miller qui ne l'aime clairement pas. Ce n'était pas aussi bien que je l'aurais voulu. Ce n'était pas entre nos mains, je fais partie de ces gens qui préfèrent ne pas faire quelque chose à moins de pouvoir le faire au meilleur niveau. Alors, je comprends qu'il est mauvaise, après tout, les mecs d'Avalanche ont pris ses idées, en ont fait un truc dans leur coin sur lequel il n'avait pas la main. Chiant, quoi. Mais en même temps, je trouve aussi qu'il est un peu dur avec le jeu, parce qu'il est loin d'être mauvais. Dans ce jeu, on incarne donc Max, essayant de survivre dans un désert hostile et sans fin, ravagé par le chaos et la destruction, tout en fuyant son passé et rangé par la vengeance. Un jour, il se fait agresser par les War Boys et leur chef, Scrotus, qui lui volent son bolide, l'Interceptor, avant de l'abandonner au soleil. Avec l'assistance d'un mécanicien bossu à l'esprit ravagé nommé Chum Bucket, Max devra, pour se venger de Scrotus, fabriquer lui-même la voiture parfaite, la Magnum Opus. Et le jeu, c'est grosso modo une suite de progression vers différents lieux qui permettent de récupérer des équipements pour la voiture, permettant de débloquer des nouvelles zones, et ainsi de suite. Avec des courses de grosses bagnole à exploser au milieu de tout ça. Et en vrai, c'est super sympa. En termes d'ambiance visuelle, ça correspond particulièrement à celle des films, notamment Fury Road. Pouvoir visiter Gastown 9 ans avant de la voir sur grand écran, c'était trop cool. Le jeu prend le temps d'étendre l'univers et de brouiller encore plus les pistes sur la nature même de l'apocalypse. Je pense ici aux zones urbaines ensevelies qu'on croise parfois durant l'aventure. C'est quelque chose d'unique à ce jeu, une pure bonne idée, et je suis étonné que ça n'ait pas été exploité dans les films plus récents. L'histoire ressemble bien à ce que pourrait être un Mad Max. Le combat et les courses en voiture sont super méga top, avec la possibilité de ralentir le temps. Les carambolages font très cinématographique, c'est très fluide, très fun, ce qui n'était pas gagné vu que le studio Avalanche n'était pas du tout connu pour ce type de gameplay. Non, franchement, le jeu est vraiment sympa, mais il y a quand même des petits problèmes. Le combat à pied est un peu chiant, assez lourd et pas suffisamment permissif. Le jeu s'inspire très clairement de la série des Batman Arkham, mais n'arrive pas à faire un équivalent de combat au corps à corps aussi péchu. Ça manque de la possibilité de pouvoir grimper au mur plus librement par exemple. Max est aussi présenté comme un personnage un peu trop gentil et serviable, surtout par rapport à l'environnement dans lequel il vit. Certaines quêtes sont un peu reloues, répétitives, notamment tout ce qui a trait à la récolte de ressources et la complétion des camps. Et c'est pas vraiment un open world plus un semi-open world avec de grosses zones et un fonctionnement narratif très linéaire. Pour vous donner une idée, on est sur du game design d'open world à la Ubisoft, c'est-à-dire avec des camps et des collectibles un peu partout. Et c'était déjà chiant à l'époque. En fait, le jeu a été pensé comme un Just Cause dans un univers post-apo, donc un sandbox. Le problème, c'est qu'un Mad Max, c'est quand même assez scénarisé, donc il a fallu mettre un peu de gras pour s'assurer que le jeu ne se rush pas en 3 heures. Sauf que le gras ajouté, bah il est clairement chiant et répétitif. C'est pour moi le gros point d'art du titre, même si c'est pas mal compensé quand on surkiffe l'univers. Et puis, il y a les ratés, où on ne sait pas trop si c'est de l'ingérence de la part de Warner Bros, parce qu'on sait grâce au directeur d'Avalanche qu'ils ont été bien relous pendant toute la production, à décider de changer des choses au dernier moment, ou si c'est Avalanche eux-mêmes qui ne faisaient que peu de cas de leur matériel de base, comme quand le premier trailer du jeu montrait un Max avec un accent américain au lieu d'australien, sans doute pour toucher un public plus large. Alors perso, je m'en foutais, mais ça a fait un petit tollé à l'époque, ce qui a forcé le studio à changer la voix du personnage. Et au final, bah le jeu est cool, surtout si vous aimez les films Mad Max. Son point fort est vraiment sur les véhicules et le gameplay en voiture, et je trouve que c'est sans doute le meilleur jeu tiré de films qu'on ait pu avoir depuis très longtemps. Et oui, je considère qu'il est mieux qu'au Guar Tegasi. Par contre, il n'a effectivement pas bien marché. Déjà, au niveau critique, la presse ne l'a pas trop aimé. On est entre 6 et 7 sur 10 en moyenne, ce qui est bien, mais pas top. Perso, je lui mettrais plutôt 8 par exemple, ce qu'il change de catégorie. Il passerait de moyen plus à plutôt bon. Pareil, à l'époque, les joueurs ne l'ont pas trop aimé, à peu près autant que la presse. Même si aujourd'hui, il est considéré comme un titre sous-coté par de plus en plus de monde. Mais le problème majeur, en fait, c'est surtout qu'il a fait un bide. 1,8 millions de ventes pour les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver. Je n'ai pas réussi à trouver le budget exact, mais pour 4 ans de dev à 200 personnes, ce n'est clairement pas assez. Warner Bros a rejeté la faute sur Avalanche Studio et gelé définitivement la sortie du DLC qui était pourtant prêt à être publié. Sauf que Warner a oublié un petit truc, ce sont eux qui ont forcé le jeu à sortir le 1er septembre 2015 pour ne pas perdre le momentum gagné par Fury Road. Sauf que ce 1er septembre 2015 est aussi sorti un autre jeu, pas très très connu, mais telle guerre celui de 5, ça vous dit quelque chose ? Ah bah c'est sûr que Mad Max n'avait en réalité aucune chance. C'est même un petit miracle qu'il ait atteint ces chiffres-là. Je pense que c'est aussi pour ça que Miller ne l'aime pas trop. Le jeu aurait un peu plus marché, il l'aurait sans doute un peu moins. En plus, Miller est très pote avec Kojima, il apparaîtra dans Death Stranding 2, et il a exprimé plusieurs fois sa volonté de vouloir avoir Kojima pour diriger un jeu Mad Max. Ce qui est à mon avis une très mauvaise idée. Ou alors il ne faut surtout pas que Kojima touche au scénario. Au final, le jeu Mad Max de 2015, c'est un jeu un peu ambigu. C'est un bon jeu en soi, je vous conseille de le faire. Il n'est qu'à 20 balles sur Steam, tombe régulièrement sous les 5 euros pour environ 30 heures de jeu, presque le double si vous voulez le faire à fond. C'est franchement un bon rapport qualité-prix. En plus, vu que ça fait presque 10 ans qu'il est sorti, la plupart des machines d'aujourd'hui peuvent le faire tourner sans problème. Maintenant, si vous avez apprécié les derniers Mad Max, que ce soit Fury Road ou Furiosa, ne soyez pas étonné que ce soit pas exactement pareil. Faut vraiment le prendre comme une version alternative, visuellement fidèle au film, bien qu'il y ait un peu moins inventif à mon goût. Ce n'est pas ce que voulaient Miller et Barlog, à savoir un jeu qui raconterait une autre aventure de Max avant ou après les événements de Fury Road, mais ce n'est pas non plus un film qu'on a déjà vu en jeu vidéo. Voilà, j'espère que cette petite rétrospective rapide sur la saga Mad Max et surtout sur la partie vidéoludique vous a plu. Et je me rends compte que je n'ai pas vraiment parlé de Furiosa qui est sorti récemment, donc je vais corriger ça vite. Perso, j'ai bien aimé, mais le film a quand même le problème de passer après mon film préféré, donc c'est un peu compliqué. Furiosa, c'est surtout un film de lore. C'est très cool de voir Miller étendre son univers, voir enfin plus Gastown et Bullet Farm, tous ces éléments qui me faisaient tant rêver rien qu'à leur évocation dans Fury Road. Et en même temps, je trouve qu'il est quand même un peu moins bon, moins inventif, moins punchy, et le personnage de Chris Hemsworth, le Dr. Demontus, m'a un peu cassé les couilles. Je l'ai trouvé bien moins marquant que nombre d'antagonistes de la saga, même si je pense que c'est surtout dû au jeu de Hemsworth qui le joue pas mal comme son Thor de Love and Thunder mixé avec le jeu de Travis Fimmel dans Warcraft, ce qui n'est pas un compliment dans les deux cas. Alors, vu que Furiosa est rapidement sorti en VOD, j'ai pu le revoir, et je suis moins négatif après le second visionnage. Il y a toujours des trucs qui me vont pas, notamment Hemsworth au début du film, mais la fin est clairement mieux à son sujet, et j'ai plus apprécié la seconde fois l'ambiance et la réalisation plus Spielbergienne du film par rapport à Fury Road. Il y a quand même des séquences qui claquent bien. Après, le film est quand même bon, et ça me fait un peu mal au cœur qu'il bite comme ça. Par contre, si vous n'avez jamais vu Fury Road, faites-vous un marathon Furiosa et ensuite Fury Road, dans cet ordre. Ça doit rendre le second film encore plus exceptionnel. Bref, allez, je m'arrête là avec mon côté fanboy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, mettre un pouce en l'air, etc. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps, sans doute après les grandes chaleurs, pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, portez-vous bien !